Le dépôt d'une pétition demandant une réforme du mode de scrutin. Aujourd'hui avec moi, les gens qui vont prendre la parole. D'une part, Fernand Courchêne, qui, lui, a une contribution assez spéciale sur ces pétitions-là, puisqu'il a sillonné le Québec pendant 90 jours, fait plus de 6000 kilomètres pour recueillir des signatures. Jean-Sébastien Dufresne, qui est président du Mouvement pour une démocratie nouvelle, préoccupé par la question de la réforme du mode de scrutin. Sol Zanetti, chef d'Option nationale. Et Alex Tirel, chef du Parti vert du Québec. Alors, à vous, mon cher cycliste. Merci. Alors, bonjour à tous. Comme vous le savez probablement déjà, cela fait plus de 45 ans que nous discutons l'importance de réformer le mode de scrutin au Québec. Tous les partis politiques, à un moment donné ou l'autre de leur histoire, y ont été favorables. De nombreuses consultations ont eu lieu, ainsi que des États généraux et une commission spéciale sur la loi électorale. Même un avant-projet de loi a déjà été fait. L'été dernier, j'ai entrepris une démarche citoyenne non-partisane sur le thème de la réforme du mode de scrutin, que j'ai nommé 90 jours pour la démocratie. J'ai fait, comme le disait Mme Massé, j'ai fait le tour du Québec en vélo et parcouru plus de 6 000 kilomètres. À cette occasion, j'ai consulté plusieurs centaines de Québécois et de Québécoises de toute tendance politique, de tous les âges, de milieux très variés et de presque toutes les régions au Québec. Lors de ce périple, environ 75 % des gens à qui j'ai parlé de ma pétition en faveur d'un mode de scrutin proportionnel mixte compensatoire ont accepté de la signer. Ce qui est encore plus frappant, c'est que seulement 4 % des gens ont affirmé préférer le statu quo. Depuis plusieurs années, le même scénario se répète. Chaque fois que les Québécois et les Québécoises ont été consultés, une vaste majorité d'entre eux étaient d'accord sur l'importance de réformer le mode de scrutin afin qu'il soit mieux représenté. C'est dans ce contexte aujourd'hui que je vous présente mes pétitions qui demandent une réouverture de la Commission spéciale sur la loi électorale pour discuter des modalités d'un mode de scrutin proportionnel mixte et pour que cette réforme soit mise en place pour les prochaines élections. La volonté populaire des citoyens et citoyennes du Québec sur ce sujet n'est donc plus approuvée, je pense. Tout ce qu'il manque, c'est la volonté politique. Les élus de l'Assemblée nationale sont nos représentants, alors nous leur demandons d'accepter de mettre en place les changements qui font un large consensus dans la société civile. Il en va de la crédibilité de tout notre système de démocratie représentative. En terminant, je remercie sincèrement Manon Massé et Québec solidaire d'appuyer et de présenter ma pétition ici à l'Assemblée nationale. Je remercie également le Mouvement Démocratie Nouvelle et son président, Jean-Sébastien Dufresne, de bien avoir appuyé ma démarche. Prenez note que nous avons invité les autres groupes parlementaires à être présents ici à ce point de presse, mais malheureusement, je n'ai reçu aucune réponse de leur part. Par contre, bien sûr, on a avec nous aujourd'hui, j'en suis très content, le chef d'Option nationale et du Parti vert, Céline Zanetti, et Alex Tyrell, qui ont accepté mon invitation. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fernand. Merci beaucoup, Mme Massé. Je suis Jean-Sébastien Dufresne, le président du Mouvement pour une démocratie nouvelle. C'est une organisation non-partisane, il faut le dire, qui existe depuis 15 ans cette année. Une organisation qui a été fondée par des organisations issues de la société civile, par des représentants, des membres de différents partis politiques, de différents horizons politiques, et qui milite, donc, depuis 15 ans pour une réforme proportionnelle du mode de scrutin. Donc, on salue, bien entendu, l'initiative de Fernand. Félicitations. Je pense que c'est une initiative citoyenne, bien entendu, qu'on peut saluer, dont on peut être fier, donc démontrer qu'il y a des citoyens à qui ça tient à cœur, cet enjeu comme celui-là. Bon, bien sûr, Fernand a décidé de parcourir le Québec pour sensibiliser ses pairs. Donc, bien entendu, on invite tous les citoyens aussi à se mobiliser. Mais ce qui est intéressant avec cette campagne-là, c'est que ça démontre que c'est un enjeu qui s'inscrit dans le cadre d'un projet de société aussi, une société qui se veut plus représentative, qui fait en sorte que les différents points de vue soient correctement représentés selon les proportions qu'ils reçoivent d'appui de la société. On parle ici d'un mode de scrutin proportionnel. C'est un mode de scrutin qui a fait ses preuves à l'international. C'est un mode de scrutin qui a été éprouvé. C'est un mode de scrutin aussi qui suscite un consensus au niveau de la société civile ici au Québec, il faut le dire, depuis plusieurs années, plusieurs décennies au Québec. Donc, vraiment, nous, on en appelle au gouvernement de M. Couillard à relancer les travaux, effectivement, comme le disait Fernand de la commission de révision de la loi électorale, de vraiment suivre les recommandations des États généraux sur la réforme des institutions démocratiques, qui datent déjà depuis plusieurs années, de bénéficier de toute l'intelligence collective qui s'est bâtie au Québec depuis les dernières années sur ce sujet-là. Il y a plein de gens qui se sont exprimés, plusieurs consultations qui ont été faites. Donc, vraiment, d'écouter la population, d'écouter le consensus et de faire en sorte qu'au Québec, on puisse se doter d'un mode de scrutin proportionnel. On croit que l'enjeu, il est mûr. Toute l'information existe. Toutes les consultations ont été menées. C'est donc le temps maintenant d'agir, de faire en sorte que cette réforme puisse se réaliser au Québec et faire en sorte que les prochaines élections au Québec en 2018 soient des élections qui soient faites sous un mode proportionnel. Alors, on croit que le Québec mérite un système qui représente fidèlement les Québécoises, les Québécois, que les électeurs, les électrices puissent se retrouver, se reconnaître dans ce système-là. On croit que c'est un projet qui peut être mobilisateur, qui peut rejoindre l'intérêt de la population. C'est un projet, assurément, qui peut redonner le goût à la politique. C'est un projet qui peut aussi renforcer la confiance dans nos institutions. Merci. Bonjour. Alors, Sol Zanetti, chef d'Option nationale. Je salue cette initiative exceptionnelle, M. Courchêne. Je remercie tous les gens impliqués dans le dépôt de cette pétition. Elle est extrêmement importante pour le Québec. D'une part parce qu'un mode de scrutin proportionnel permet l'émergence d'idées nouvelles, alors que le mode actuel ne le permet pas. Et d'autre part aussi parce qu'actuellement, on est gouverné par un gouvernement qui a eu 29 % des votes des électeurs inscrits. Ce n'est pas normal qu'un gouvernement comme celui-là ait une majorité dans une démocratie comme la nôtre et qu'il puisse faire absolument tout ce qu'il veut. Je me rappelle à la démission de M. Jean Charest en 2012, un moment où il disait, en partant, que la démocratie faisait partie des valeurs essentielles du Parti libéral. Je les interpelle directement aujourd'hui en leur disant « Bien, maintenant, c'est le temps de le prouver, c'est le temps de nous dire que tout ça, ce n'était pas juste du vent et des mots en l'air. » Merci. Merci. Donc, moi, c'est Alex Tyrell. Je suis le chef du Parti vert du Québec. J'aimerais remercier M. Corchain pour son excellente initiative. Aujourd'hui, c'est un moment historique. On a trois partis politiques qui travaillent ensemble pour une réforme du mode de scrutin. Et c'est extrêmement important parce que, si on veut avoir une réforme, il va falloir qu'un jour, le Parti politique au pouvoir prenne une décision qui est contre ses intérêts partisans. Donc, je trouve que c'est une excellente opportunité de collaborer entre les partis. Et je remercie aussi le mouvement Nouvelle démocratie, Mme Massé, Sozia Zanotti et tout le monde aujourd'hui. Merci. En fait, merci, Fernand. Merci d'avoir pris la route, d'avoir rappelé que la démocratie, ça n'a pas de prix. La démocratie, c'est quelque chose qui est fondamental. L'expression de la diversité des voix, des idées nouvelles et tout ça, c'est essentiel. Assez que tu as pris 90 jours de ta vie pour nous permettre collectivement d'avoir un mode de scrutin qui nous représente. Moi, je suis très honoré de déposer aujourd'hui même ta pétition à l'Assemblée nationale. Parce que... Puis, c'est sûr, là, ce n'est pas par Internet. On n'avait pas rien que des clics à faire. Toi, tu avais du pédalage à faire, hein, pour te rendre. Merci beaucoup. C'est sûr, et on l'a nommé plus tôt, on a invité, Fernand a invité, M. Courchêne a invité les gens des autres partis qui sont ici à l'Assemblée nationale à joindre à nous, ce qu'ils ont choisi de ne pas faire. Je suis très heureuse, d'ailleurs, de voir qu'il y a aussi d'autres gens de partis politiques qui, comme Québec solidaire, croient que c'est essentiel, que la démocratie, c'est quelque chose qui ne se marchande pas. Qu'on pense, par exemple, à la CAQ, hein, on le sait qu'à l'époque de la DQ, le Parti était clair sur sa nécessité, sur la nécessité, pardon, d'avoir un mode de scrutin qui soit proportionnel à la représentativité que la population souhaite porter à l'Assemblée nationale. Ça a été la même chose pour le Parti québécois, jusque depuis sa fondation, jusque depuis, jusqu'en 2011, ont continué de porter cette vision-là, mais à partir de 2011, poum, c'est disparu du programme. Et même le Parti libéral a déjà porté ces préoccupations-là. Je nous rappelle que, collectivement, même à l'Assemblée nationale, on a adopté en 2009 une motion à l'effet de valoriser la pluralité politique. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un manque que d'avoir de la diversité politique. Au contraire, ça devient une force. Et dans ce sens-là, Québec solidaire est très heureux aujourd'hui de pouvoir déposer cette pétition à l'Assemblée nationale. La seule question qui me reste, c'est de quoi ont-ils peur? Est-ce que les partis politiques qui se refusent, même rendus à l'Assemblée nationale, de faire adopter un mode de scrutin qui représente réellement la voix de sa population, de quoi ont-ils peur? Et l'espèce de seule réponse qui me vient, c'est que la démocratie pourrait s'exprimer. Et si la démocratie s'exprime réellement, on va peut-être moins écouter le lobby des entreprises, on va peut-être être plus pris à écouter la population. Merci. Est-ce que vous entendez sur un type de proportionnel historique, des proportionnels mixtes, ça peut varier dans différents pays. C'est quoi, est-ce que vous êtes entendu sur un modèle particulier? C'est-à-dire que, puis peut-être, Jean Spassiste pourra venir, mais c'est-à-dire que l'ensemble des consultations et des échanges qu'on a dans la société au Québec depuis 10-15 ans s'enlignent vers un mode proportionnel mixte. On tient à avoir notre député qu'on peut prendre le téléphone. Lui, c'est mon représentant de comté, mais en même temps, on souhaite qu'il y ait plus que la distorsion que crée le système uninominal soit rétablie par, et là, on peut diverger d'un parti à l'autre, mais c'est pas grave. Amenez-nous un projet de loi, M. Couillard, et on va le délibérer. Mais la base de la proportionnelle mixte apparaît très consensuelle au Québec. Oui, peut-être encore simplement dire, tout à l'heure, j'exprimais qu'il y avait eu énormément de consultations, de fait, notamment en le cadre d'un grand projet de loi libéral il y a quelques années, et tout ce qui est ressorti de ça effectivement pointe vers un mode proportionnel mixte compensatoire. Donc, c'est vraiment, il y a vraiment un consensus clairement établi au niveau de la société civile à l'égard d'un mode comme celui-là. Donc, l'information existe, les consultations ont été faites, les organisations se sont prononcées, les mémoires ont été déposées. Maintenant, ce qu'il reste, c'est d'agir et c'est de relancer donc les travaux, comme le disait Fernand, de la Commission sur la loi électorale pour faire en sorte que ça puisse devenir une réalité. C'est du ressort de l'Assemblée nationale. Le gouvernement peut décider de l'appliquer et on sait que ça prend à peu près deux ans pour mettre en place un nouveau mode de scrutin. Donc, on veut que ça serait très possible que ça soit mis en place pour les prochaines élections de 2018. C'est très faisable. Avec le PQ et la CAQ qui sont en 20-25 %, on dit que il y a pas mal juste le Parti libéral qui apparaît en mesure de remporter une majorité. Est-ce que vous ne voyez pas que ça devrait inciter le PQ et la CAQ à se dire, bon, bien, il finit le temps où on pouvait espérer gouverner avec 40 % des voix, un gouvernement majoritaire. Est-ce que ça devrait les inciter à aller dans votre sens? Moi, je pense que tout politicien responsable qui souhaite une démocratie devrait être en faveur de cette réforme-là. Parce qu'actuellement, le mode démocratique fait en sorte qu'il y a un paquet de gens qui perdent leur vote. Si le député de ton comté ne va pas dans le sens de ton vote, de ton expression, de ta volonté politique, bien, tu as perdu ton vote. Ça n'a pas de sens en démocratie. Alors, est-ce qu'il y a un bon moment là pour la CAQ, comme vous le dites, et le Parti québécois de faire une réflexion? Je pense que ça leur appartient. Mais moi, ce que je suis convaincu, c'est que quand on croit en la démocratie, on agit dans le sens d'un mode de scrutin mixte. On en a de l'avant avec un mode de scrutin proportionnel, bon, mixte, compensatoire. C'est ouvrir la porte aussi à des gouvernements de coalition. Ça va être difficile de voir émerger une majorité claire, réelle, qui va pouvoir s'appuyer sur ces députés pour faire adopter un certain nombre de projets de loi, dont des réformes majeures. Vous, dans le fond, vous voulez faire partie de ces gouvernements de coalition-là. Parti vert, option nationale, la même chose, parce que là, vous allez faire élire si c'est proportionnel, du moins, un certain nombre de députés. Québec solidaire, vous pourrez doubler, tripler le nombre de députés à l'Assemblée nationale. Vous, parce que vous voulez être au gouvernement. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est de la démocratie. Et dans ce sens-là, c'est démontrer partout à travers la planète que le modèle québécois et canadien est un modèle largement dépassé. Il est, somme toute, antidémocratique, puisqu'il ne permet pas une réelle représentation de la volonté populaire. Est-ce que ça force vous parler de gouvernement de coalition? Moi, j'ai hâte qu'à l'Assemblée nationale, au lieu de travailler contre mes collègues qui ont été élus comme moi, que je travaille avec ces gens-là pour le meilleur de notre peuple. Et dans ce sens-là, la coalition, pour moi, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Surtout, le modèle compensatoire mixte, c'est un modèle qui assure une certaine stabilité. Il y a quand même, puis là, ça dépend des modèles, mais 60, 65 députés qui sont définis dans le cadre actuel et le reste est défini à partir d'une liste. Mais ça assure une certaine stabilité, mais ça assure surtout une nouvelle façon de faire de la démocratie qui est de travailler ensemble pour le bien commun. Peut-être en complément, si vous me permettez. Très rapidement. On a quand même, selon les statistiques qu'on regarde, il y a 85 % des États membres de l'OCDE, c'est quand même pas rien, c'est des États sérieux, qui ont un mode de scrutin à finalité proportionnelle. Donc, les craintes que certains peuvent avoir que c'est impossible de gouverner, que ça va être difficile, on a à regarder ce qui se passe ailleurs dans le monde. C'est vrai que certains États, des fois, qui sont donnés en exemple où c'est moins évident, souvent on va citer l'Israël, mais il suffit de regarder tous les autres États où un mode de scrutin proportionnel mixte fonctionne bien et où ça permet d'avoir un meilleur pluralisme politique et où les intérêts des citoyens sont mieux reflétés dans les décisions parce que nécessairement, à ce moment-là, c'est des décisions qui sont prises en prenant en compte les intérêts de la diversité de la population. Est-ce que ça fait consensus au sein de la population? Pourquoi vous n'avez pas de députés du Parti québécois et du Parti libéral à côté de vous si ça fait consensus? Bien, ils ont bien parlé de la société civile, c'est-à-dire de la population en général. Mais absolument, les partis politiques sont sensibles à l'opinion de la société civile. Surtout lorsque les partis font consensus. Je peux dire sur le terrain. Comme je vous dis, j'ai parlé à des gens de tous les partis. Et autant des gens, ils ne m'ont pas nécessairement dit de quel parti vous étiez, mais c'est sûr qu'à 75 % d'appui, c'est sûr qu'il y avait des gens de tous les partis. Donc, dans la base, je pense qu'il y a vraiment un appui à ça. Peut-être que les politiciens, eux, peut-être, voient leurs propres intérêts ou les intérêts partisans. Mais au niveau de la base, de la population, moi, en tout cas, sur le terrain, j'ai vraiment constaté... Pourquoi? Moi, pourquoi j'appuie? Bien, c'est pour qu'on soit... Moi? Oui, votre question, c'est votre question. C'est pour qu'on soit mieux représentés. C'est pour que toute la diversité politique soit représentée. Comme actuellement, il y a des grandes décisions qui doivent être prises, mais elles vont être prises par une minorité de nos représentants. Donc, c'est-à-dire qu'elles vont être prises par des personnes qui représentent une minorité de citoyens. Donc, que ce soit les sujets, que ce soit l'austérité, par exemple, pour que ce soit... Je ne dis pas quelles décisions qu'il faut prendre, mais il faut que tout le monde soit consulté et ça prend au minimalement un nombre suffisant de députés qui représentent une majorité de citoyens pour prendre des décisions d'une telle importance. OK. Puis, pour un ministre, devrait-il être élu au suffrage universel? Ça, c'est une autre question. Il la met par un parti politique pas très démocratique, ça. En fait, ça dépend des modèles. Le proportionnel mix, c'est que vous entrez des éléments différents dans le proportionnel mix. Et là, c'est là que je dis, M. Couillard, déposez un projet et on en délibérera. Est-ce que c'est deux tours? Est-ce que c'est le premier ministre au suffrage universel? Une chose qui est sûre, par contre, c'est que c'est fini cette époque où être élu à 26, 30, 40 %, avec une majorité absolue de six, sept, huit sièges en surplus. Ça ne marche pas, ça. C'est antidémocratique et il va falloir en prendre acte de ça. Peut-être...